ce que nous faisons. Alors, voilà, c'est fait. OK. Merci. Merci, Olivier. Donc, je vais me lancer. Je crois que je vais partager mon écran. Oui. OK. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Tout à fait. OK. Tout à fait. Mon ordi est assez petit, donc quand je mets, je partage, je ne vois pas tout le monde. Donc, excusez-moi si vous avez des questions au fur et à mesure. Olivier, tu pourras peut-être m'aider au fur et à mesure. Ce que je propose, c'est que si, pour un chemin faisant, s'il y a des questions précises de clarification, interrompez-moi. Mais si c'est des questions de fond, peut-être qu'on pourrait attendre à la fin pour avoir une discussion plus large sur ces questions-là. Et donc, comme je l'ai dit, c'est une introduction générale à ce que j'appelle le comparatisme en éducation. Je vais expliquer pourquoi j'utilise le mot comparatisme et non comparaison. Tout à l'heure. Je ne réussis pas à avancer. OK. Là, ça avance. Donc, je vais commencer par faire une petite distinction entre la comparaison en général et le comparatisme. Ensuite, j'aborderai des questions de définition, de finalité et de promesses de ce champ d'études. J'aurais pu commencer par les origines, mais je vais ensuite parler des origines et une brève histoire. et j'ai prévu de parler des paradigmes et des considérations méthodologiques générales, mais il se peut que je sois à court du temps. De toute façon, vous aurez mon support de présentation, mais Olivier va approfondir ces aspects de paradigmes et considérations méthodologiques par la suite. Donc, ce ne sera pas grave si je ne réussis pas à aborder ce quatrième point. Donc, on peut commencer par dire que la comparaison, en fait, c'est quelque chose de très spontané chez l'humain. Nous comparons tout le temps. C'est une opération mentale qui est intuitive chez nous parce que lorsqu'on va, par exemple, à l'épicerie, on compare les prix entre deux des épiceries. On est toujours en train de comparer. Donc, c'est quelque chose de tout à fait naturel pour l'être humain. Mais aussi, c'est une pratique intellectuelle qui est, selon Julien et Raveau, qui est à la fois archaïque et universel. Et c'est à la base de toute analyse. Effectivement, on va confronter un objet à d'autre afin de mieux comprendre l'objet qui est en fait le point central de nos analyses. En revanche, le comparatisme s'est développé comme une méthodologie à part entière de recherche dans les sciences humaines. Et la particularité, c'est que la comparaison est au cœur de l'analyse. Donc, en fait, on va s'inscrire d'emblée dans une démarche comparative d'un objet dans différents contextes ou à différents moments de l'évolution de cet objet-là. Et donc, cette distinction étant posée, Paquin nous dit que, en fait, c'est un substitut à l'expérimentation. Et je suis entièrement d'accord parce que, faute de pouvoir manipuler les phénomènes sociaux en laboratoire, le chercheur va comparer les objets qu'il trie en catégories comparables dans différents contextes. et Philips, qui est un comparatiste renchéri, en nous disant que, en fait, l'avantage du comparatisme, c'est la possibilité d'examiner des situations dans d'autres pays qu'on ne pourrait pas examiner de façon expérimentale dans notre propre pays. Et c'est ce qu'il appelle l'expérimentation indirecte qui rejoint, en fait, ce que Paquin appelle un substitut à l'expérimentation. Effectivement, en éducation, une des contraintes c'est qu'il y a souvent des interventions ou des politiques qu'on ne peut pas nécessairement expérimenter chez nous. Donc, on va voir qu'est-ce qui se dit est-ce que dans d'autres contextes il y a des interventions, des actions ou des politiques qui sont mises en place et qu'on peut observer et en tirer des leçons pour améliorer la situation dans notre propre pays. Donc, c'est un avantage pour les chercheurs en sciences sociales et en éducation et également on comprend pourquoi les politiques s'intéressent à ce qui se passe dans d'autres contrées. Et on verra que ce n'est pas un phénomène nouveau. J'en parlerai un peu plus loin. Et donc, pour parler d'éducation comparée ou de comparatisme en éducation, j'ai voulu commencer par une définition qui me plaît bien. Elle date de plus de 20 ans mais je trouve qu'elle résume bien ce qu'on peut entendre par éducation comparée de Vandale qui nous dit que l'éducation comparée est la composante pluridisciplinaire des sciences de l'éducation. et on voit effectivement que les chercheurs qui se réclament du comparatisme viennent de différents horizons disciplinaires et jettent un regard à la fois à partir de leur discipline mais dans bien des cas à partir d'une perspective pluridisciplinaire qui va étudier des faits des phénomènes et des faits éducatifs dans leur relation avec le contexte social politique économique culturelle d'où la pluridisciplinarité comme un principe de base en comparant les similitudes et les différences dans deux régions ou plusieurs pays continents on voit déjà dans cette définition les niveaux de comparaison au plan géographique le but étant de mieux comprendre le caractère unique de chaque phénomène dans son propre système éducatif et de trouver des généralisations et les tankois préfèrent parler de régularité je crois qu'Olivier va certainement faire référence à les tankois plus tard mais dans cet élément de comprendre le caractère unique de chaque phénomène il faut y voir l'importance de la culture pour les comparatifs et donc il faut lier les phénomènes et les faits éducatifs au contexte de production de ces phénomènes là et le but final de tout cela c'est d'améliorer l'éducation et effectivement les comparatistes leur finalité première c'est de contribuer à améliorer la situation de l'éducation dans leur contexte ou dans d'autres contextes à partir de cette définition on peut voir au moins trois rôles importants que Broadfoot met de l'avant j'ai surligné particulièrement le troisième qui est de questionner les préciposés de base et les idées reçues qui soutiennent tout système éducatif en fait dans tout système il y a des idées des préciposés qui sont souvent non-explicités et la comparaison ou l'approche comparative permet justement de questionner ces préciposés pourquoi est-ce que dans un système éducatif au secondaire la classe appartient à l'enseignant et dans d'autres la classe appartient aux élèves moi je viens du Burkina Faso et dans le système éducatif dans ce pays et dans bien d'autres pays francophones mais au secondaire la classe appartient aux élèves et donc ce sont les enseignants qui se déplacent de classe en classe et j'ai passé six ans aux États-Unis et j'ai pour ma recherche doctorale j'ai passé presque un an dans une école secondaire et j'ai été frappé de voir que en fait la classe appartient aux profs c'est-à-dire que le prof ne bouge pas ce sont les élèves qui se déplacent de classe en classe il doit y avoir des préciposés qui soutiennent cette organisation et donc c'est la comparaison qui nous permet effectivement de questionner et de se rendre compte qu'il y a peut-être des politiques des pratiques que nous mettons en place mais qui ne sont pas nécessairement universelles ou ne sont pas les plus prometteuses et qu'on peut et c'est de cela que l'amélioration peut venir pour les comparatistes dans cette diapo je m'appuie sur Noah qui est un des auteurs clés dans le domaine du comparatisme Olivier en parlera également qui dégage au moins quatre contributions de l'éducation comparée et la première contribution c'est l'approfondissement de notre compréhension de l'éducation dans notre propre société et ce qui rejoint en fait ce que je disais tout à l'heure le deuxième c'est d'éclairer les décideurs politiques on le voit et les administrateurs on le voit actuellement depuis deux décennies maintenant avec les évaluations que l'OCDE fait les évaluations que le PASEC le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la confémen on voit on voit que les décideurs et les administrateurs s'intéressent beaucoup à ce qui se passe ailleurs mais ce n'est pas un phénomène nouveau mais qui s'est accentué au cours des dernières années pour des raisons de compétitivité ou de compétition entre les États Noah nous dit également que c'est un élément crucial de la formation des enseignants et effectivement on verra plus loin que en fait l'éducation comparée est entrée dans la formation des enseignants au début du 20e siècle et progressivement comme les autres sciences sociales l'éducation comparée a été un peu éloignée de la formation des enseignants pour faire de la place à d'autres contenus éléments de contenu la didactique la pédagogie ou la psychopédagogie et enfin Noah nous dit que cette démarche a le potentiel d'aider à établir la généralisabilité de ce que nous pensons savoir au sujet de l'éducation effectivement si on se limite à un seul contexte on peut tirer des conclusions sur des phénomènes éducatifs mais il n'est pas garanti que ces conclusions puissent être valables ailleurs et donc c'est en comparant le même phénomène en étudiant le même phénomène dans d'autres contextes mais qu'on va progressivement générer des propositions qui soient entre guillemets universels ou universaux pour utiliser notre vocabulaire dans cette partie où je vais m'étaler un peu plus les origines et la brève histoire de l'éducation comparée la plupart des auteurs s'entendent sur le fait que c'est Marc-Antoine-Julien de Paris qui est le père fondateur de ce champ d'études avec la publication en 1817 d'un ouvrage important pour les comparatrices qui s'appelle Une esquisse et vue préliminaire d'un ouvrage sur l'éducation comparée et dans le résumé nous mettrons à votre disposition le texte de Marc-Antoine Julien il nous dit que c'est un ouvrage ou une œuvre en tout cas entreprise d'abord pour les 22 cantons de la Suisse et quelques parties de l'Allemagne qui pour lui est susceptible d'être exécuté plus tard d'après le même plan pour tous les états de l'Europe et donc il y avait déjà cette ambition en fait de couvrir toute l'Europe et il y avait l'ambition également de fournir un modèle d'étape comparative d'observation à l'usage des chercheurs qui voulant se rendre compte de la situation de l'éducation de l'instruction publique dans les différents pays de l'Europe seront disposés à concourir au travail d'ensemble on voit une centration sur l'Europe on est en 1817 et ça peut se comprendre d'ailleurs Julien fait l'objet de critiques d'un certain eurocentrisme mais il faut se placer dans son contexte ça fait plus de 200 ans qu'il a rédigé cet ouvrage et donc c'est un ouvrage en deux parties dans la première partie il fait un essai il propose en tout cas un plan de réforme et moi ce qui m'a frappé ce sont les questions qu'il propose pour étudier l'éducation dans différents contextes et vous verrez dans le document que nous enverrons c'est une liste impressionnante de questions je pense c'est plus que 200 questions qu'il propose pour étudier le fait éducatif dans différents contextes et quand on regarde ces questions la plupart sont toujours d'actualité pour en tout cas les comparatistes qui étudient l'éducation dans différents contextes et son plan de réforme de façon frappante est fondé sur une critique sévère de l'éducation au début du 19ème siècle et cette critique je vous laisse lire mais on pourrait se croire au 21ème siècle il y a plein d'éléments dans cette critique qui dans une certaine mesure sont actuels où il nous dit que chaque homme sensé qui observe l'état moral des différents contrées de l'Europe reconnaît avec douleur que l'éducation donnée aujourd'hui soit dans les familles particulières des écoles publiques est incomplète défectueuse sans liaison et sans continuité dans les divers degrés qu'elle doit parcourir sans harmonie avec elle-même dans les différentes sphères physique morale intellectuelle et dans lesquelles les élèves devraient être dirigés et qu'enfin cette éducation est sans proportion ni avec les besoins réels des enfants et des gens ni avec leur destination dans la société ni avec les besoins publics dans les nations et les gouvernements mais la critique qui est logée à l'égard de l'éducation aujourd'hui on la retrouve pas mal dans cette réflexion que Marc-Antoine Julien avait il y a 200 ans et la deuxième partie comme je l'ai dit c'est deux grandes séries de questions divisées en deux parties donc il y a trois séries pour les écoles publiques différents types d'écoles il propose 120 questions et 100 46 questions pour les écoles secondaires et classiques pour les écoles supérieures scientifiques ou spéciales je n'ai pas retrouvé cette partie mais c'est dire que déjà à cette époque il y avait énormément de questionnements sur l'éducation et dans une certaine mesure Julien était très avant-gardiste sur l'étude du fait éducatif et il a réservé trois autres séries de questions comme il est dit pour traiter à part les écoles normales les institutions pour l'éducation des jeunes filles et ça ça m'a frappé et les écoles publiques en général je vous inviterai à regarder ces séries de questions et vous verrez qu'elles sont comme je l'ai dit d'actualité on peut s'en servir pour étudier les faits éducatifs les phénomènes éducatifs dans notre propre contexte ou dans d'autres contextes le projet de Marc-Antoine Julien est un projet ambitieux son but pour lui c'était de perfectionner la science de l'éducation et là j'insiste sur le mot la science de l'éducation parce que c'est ce qu'il voulait que à l'instar des autres sciences qui existaient à l'époque il pensait que on pouvait en tout cas créer une science de l'éducation parce que pour lui comme toutes les autres sciences l'éducation se compose de faits et d'observations et donc pour lui il était nécessaire de former pour cette science des collections de faits et d'observations qu'on rangerait dans des tables analytiques afin de comparer ces faits et observations la finalité étant que l'éducation devienne une science à peu près positive et il définit l'éducation comme une science de la culture et du développement de nos facultés donc c'était son projet mais ce projet était basé sur un certain nombre de convictions et une ambition forte de Marc-Antoine Julien pour lui l'éducation à l'époque il la voyait comme le seul moyen pour atteindre le bonheur des particuliers et la prospérité des états j'insiste sur la prospérité des états parce que c'est un peu la prémisse de tout ce qu'on a écrit ou qu'on sait sur le développement du capital humain et les liens entre l'éducation et le développement économique d'un pays et on le vit aujourd'hui de façon très forte en fait depuis plusieurs décennies et pour lui également et là c'est Forster qui rapporte cela il pensait que la généralisation de l'éducation équivaut être un facteur de progrès et d'éclosion d'une nouvelle société qui soit plus équitable et plus soucieuse du bonheur des êtres humains et là on voit que les questions d'équité se posaient déjà c'est pour ça que je dis que le travail de Marc-Antoine Julien est tout à fait d'actualité aujourd'hui il est beaucoup question d'équité d'inclusion dans en tout cas le débat sur l'éducation actuellement il pensait également que le fait d'établir des liens entre les états à travers les systèmes éducatifs était un moyen pour raffermir la solidarité de l'État et donc là on voit le caractère international de l'éducation comparée et d'ailleurs de plus en plus depuis les années 50-60 on parle d'éducation comparée et internationale et dans cette dimension internationale il voyait la possibilité de raffermir la solidarité entre les états et donc ça veut dire que les liens qu'on tisse à travers l'observation ou l'étude des systèmes éducatifs ou la rencontre d'éducateurs venant de différents pays peut raffermir cette solidarité il était convaincu également de l'importance des rencontres professionnelles et il va d'ailleurs proposer des canaux ou des lieux pour de telles rencontres un autre élément important dans ses convictions et ses ambitions c'est qu'il proposait déjà la création d'un bureau qui centraliserait les données sur les systèmes éducatifs et en fait c'est de cette idée d'un bureau qui est né le bureau international de l'éducation qui a été créé en 1925 et donc Marc-Antoine Julien est en fait le précurseur de cette unité de l'UNESCO qui s'occupe surtout de la question de curriculum malheureusement l'oeuvre de Marc-Antoine Julien a été oubliée pendant plusieurs décennies et elle a été redécouverte à partir de la Deuxième Guerre mondiale en partie grâce au déréférent adjoint du BIE Pedro Rossello et donc les premières pratiques d'éducation comparées en pensant justement au travail de Marc-Antoine Julien c'était des missions à l'étranger et ces missions visaient tout simplement à produire des rapports qui peuvent inspirer et fournir des orientations aux réformes éducatives dans les pays des visiteurs et comme je l'ai dit plus haut l'éducation comparée peut effectivement éclairer les décideurs politiques et les administrateurs et donc avant même que le champ se structure il y avait ces missions-là notamment en Angleterre en Prus à l'époque parce que d'autres pays notamment la France voyaient les réalisations de l'Angleterre et faisaient des liens entre ces réalisations et leur système éducatif et donc on voit ces missions à l'étranger et c'est de là qu'émerge toute une série de classifications internationales et de pratiques comparatives comme élément souvent de légitimation internationale des missions et donc les décideurs politiques souvent vont effectivement on le voit aujourd'hui faire référence à ce qui se passe ailleurs pour légitimer des mesures qu'ils prennent dans leur propre pays et on voit également l'utilisation souvent je dirais problématique que les décideurs font des résultats des travaux d'éducation comparer pour convaincre de la pertinence de telle ou telle réforme ou en fait souvent pour arrêter des réformes tout simplement en référence à ce qui se passe ailleurs un bon exemple de cela c'est après les résultats du premier test de PISA l'Allemagne a été choquée de voir qu'elle était très mal classée et cela a entraîné des réformes assez importantes d'aucun dirait malheureuses en Allemagne c'est pour dire que les décideurs politiques ne sont pas je dirais sont très ouverts à à ces classements malgré la critique qu'on peut faire de ces classements comme PISA le fait donc j'ai déjà parlé de l'entrée de l'éducation comparée dans les programmes de formation au début du 20ème siècle parce que l'idée était que pour des enseignants le fait de je dirais être introduits confrontés à ce qui se passe ailleurs est une source de réflexion pour eux sur leurs propres pratiques et c'est pour cela que l'éducation comparée faisait partie des programmes de formation des enseignants on voit qu'aujourd'hui c'est pratiquement absent des programmes de nombreux pays la première guerre mondiale a également joué un rôle important dans l'essor de l'éducation comparée ou en tout cas de l'éducation en général je pense que la communauté a été internationale a été très surpris de cette guerre et cette guerre a amené une critique du rôle de l'école vous voyez que je pense qu'on accorde beaucoup de poids à ce que l'école peut faire pour la paix pour semer la paix dans l'esprit des jeunes des adolescents et des adultes et donc après la première guerre il y a eu tout un processus de reconstruction de l'éducation mais en faisant ce va-et-vient entre les références nationales et les encadrements internationaux ça a été tout un choc et tout un courant de réflexion réformatrice internationale qui s'est mis en place après cette première guerre mondiale pour justement se pencher sur le rôle que l'éducation peut jouer pour prévenir en quelque sorte de tels événements malheureux pour le monde et donc cette internationalisation de la réflexion éducationnelle va surtout se mettre en place à partir des années 50 donc après la deuxième guerre et on va commencer à voir le développement de phénomènes nationaux dont l'explication fait appel à des considérations internationales et la communauté scientifique va commencer à s'organiser et la première société scientifique qui va se mettre en place c'est la société des États-Unis d'éducation comparée internationale au départ elle s'appelait société d'éducation comparée en 1956 et dans les années 60 ils ont introduit le I ça fait l'objet de débats assez acrimonieux entre les spécialistes mais ils ont fini par accepter l'introduction des qualificatifs internationaux dans le nom de la société et c'est ce qui a permis aux organisations internationales telles que la Banque mondiale l'OCDE etc de participer à ces rencontres là en 1961 c'est le pour l'Europe la société européenne d'éducation comparée et les deux premières revues de référence vont être créées respectivement en 1957 et en 1965 mais à la fin des années 60 il y a un doute qui va se créer et ce doute en fait n'est pas propre à l'éducation comparée on le voit dans différentes autres sciences sociales on va commencer à mettre en cause les conceptions scientifiques et mythologiques dominantes et l'éducation comparée n'est pas protégée de cette mise en cause notamment des perspectives positivistes et les approches quantitatives une critique de l'idéologie fonctionnaliste et du discours technique mais un élément important c'est la prise de conscience de l'échec des programmes de développement surtout pour les pays en développement qui ont progressivement accédé à leur indépendance à la fin des années 50 au début des années 60 dans les années 90 ce qu'on constate c'est un regain d'intérêt pour l'éducation comparée et cela on peut le lier assez facilement à la mondialisation qui s'accroît on peut également le lier au mouvement de l'éducation pour toutes et ce mouvement qui existait en fait depuis la déclaration des droits de l'homme mais qui a pris un essor particulier après la conférence qui a eu lieu en 1990 en Thaïlande sur l'éducation pour tous et l'autre élément c'est que de plus en plus on se rend compte que l'éducation est un enjeu important dans la société ou l'économie du savoir et là on va commencer à s'intéresser de plus en plus à ce qui se passe ailleurs je vais terminer avec quelques mots sur les paradigmes et puis quelques considérations générales méthodologiques en éducation comparée ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a deux grands je les ai appelés paradigmes c'est peut-être pas le bon mot mais ce qu'on voit dans les écrits dans les discussions il y a quand même des comparatistes qui adoptent une perspective plutôt universaliste considérant que l'éducation transcende les frontières et en dessous il y a quand même une orientation assimilationniste et la massification de l'éducation ou en tout cas la circulation du modèle européen ou son imposition dans différents pays notamment dans les colonies s'inscrit dans cette perspective universaliste en face il y a de nombreux chercheurs qui adoptent plutôt une perspective particulariste et Olivier va en parler où on va plutôt insister sur les spécificités sociales et culturelles le postulat étant que l'éducation est intrinsèquement culturelle et donc l'idée de généraliser les résultats ou en tout cas les façons de faire à d'autres régions ou pays n'est pas acceptée par les particularistes et en fait quand on regarde de près l'universalisme et le particularisme rejoigne tout le débat sur le positivisme par rapport à l'interprétativisme ou au paradigme compréhensif et on retrouve en fait le même débat en éducation comparée quelques considérations méthodologiques générales pour terminer il y a deux questions ou exigences de base dans toute démarche de comparaison c'est d'abord la détermination d'unité de comparaison et quand on parle de détermination d'unité de comparaison il y a la question de la comparabilité il y a la question aussi de l'homogénéité contextuelle ou du contraste et les débats ne sont pas clos là-dessus est-ce qu'il faut étudier des contextes qui sont comparables ou est-ce que on devrait étudier des contextes contrastés pour mieux comprendre les phénomènes ou l'effet éducatif les deux positions se défendent mais elles n'entraînent pas ils ont les mêmes choix méthodologiques la deuxième question ou exigeante de base c'est la reconnaissance de l'importance culturelle de la culture à tous les niveaux d'un système éducatif et ça en fait rejoint pas mal la position des particularistes qui selon lesquels la culture est au centre de l'éducation l'éducation est fondamentalement culturelle et donc pour comprendre l'éducation il faut comprendre la culture de façon classique il y a quatre plans de comparaison le premier étant entre états et c'est ce que c'est les premières pratiques les missions à l'étranger ou l'étude de l'éducation dans d'autres pays pour comparer ensuite on a commencé à plutôt faire des comparaisons entre échantillons nationaux donc on va prendre et en fait c'est ce que PISA fait c'est les échantillons nationaux des jeunes de 15 ans on veut savoir qu'est-ce qu'à 15 ans les jeunes savent faire ou savent en lecture mathématique et science et plus tard les chercheurs se sont intéressés à la comparaison au sein des états parce qu'on s'est rendu compte effectivement qu'au sein des mêmes états d'un même système éducatif il peut y avoir des divergences sous-régionales et plus tard plus récemment c'est plutôt des entités supranationales et donc là on parle d'entités géopolitiques ou même de continents qu'on va comparer mais on se rend compte qu'à ce niveau la comparaison est assez hasardeuse là je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que je crois que je vais être à court de temps mais vous l'aurez il y a des classifications qui se font et j'aime bien celle de Broadfoot qui propose une classification hiérarchique pour dire qu'en fait on peut situer son travail de comparaison à au moins cinq niveaux le niveau le plus élémentaire selon elle étant le premier le single site study c'est-à-dire la documentation empirique de faire dans un contexte donné sans comparaison je vais sauter ça et je voudrais vous laisser avec quelques citations que j'aime bien d'abord de Aureole qui dit que c'est bien la comparaison qui montre comment là où l'évidence vécue et la contrainte apparente des institutions incitent à la reproduction des pratiques légitimes bien d'autres façons de faire et d'agir ont été mises à l'écart et donc ça rejoint ce que je disais au départ ça nous permet en fait de nous mettre en question et Delhaxe et Kraé que certains d'entre vous connaissent notamment Kraé sur ses travaux sur le redoublement qui nous disent que le comparatisme peut contribuer à ouvrir la réflexion sur le nouveau possible en faisant exister des solutions qui a priori paraissent impensables ou plus simplement n'étaient même pas envisagées et donc c'est en comprenant ce qui se passe ailleurs que bien on va réfléchir mettre en cause nos propres politiques nos propres pratiques et je crois que c'est une contribution tout à fait intéressante de l'éducation comparée je vais arrêter là Olivier est-ce que tu voulais prendre quelques questions demain il nous reste à peu près neuf minutes s'il y a des questions ou des réflexions que tout cela ça fait beaucoup d'informations mais on pourrait échanger je vais arrêter le partage il y a une question dans le chat oui alors je vais te la poser qui vient de Mark Johnson au fond que signifie comparable y a-t-il une part nécessaire d'homogénéité entre les objets comparés est-ce qu'une homogénéité est seulement une notion utile à la recherche pourrait-il s'agir d'une finalité idéologiquement désirée ok ok je vais tenter je ne sais pas si j'ai bien compris la question mais en fait comme je l'ai dit dans une des diapos sur les exigences l'homogénéité ou le contraste il y a certains qui arguent que pour faire une bonne recherche comparative il faut que les contextes soient comparables sinon on compare des pommes et des bananes et donc l'homogénéité contextuelle pour certains est très importante sinon il y a des comparatistes qui vont dire ça ne vaut pas la peine de comparer un pays développé l'éducation dans un pays développé et l'éducation dans un pays en développement parce que c'est des contextes totalement différents mais d'autres vont dire que justement le contraste entre les deux contextes nous aide en fait à repousser les limites de nos connaissances c'est à dire que c'est en confrontant les phénomènes éducatifs ou les résultats des phénomènes éducatifs dans des contextes qui sont totalement différents qu'on va repousser les frontières des connaissances et c'est un argument qui me semble tout à fait valable et intéressant en fait le contraste pour moi nous permet ou nous oblige à je dirais avoir une certaine réserve à la généralisation des résultats une certaine réserve à l'exportation ou à l'imposition de façons de faire en éducation à d'autres contextes je ne sais pas si je réponds à la question mais je dirais qu'il y a de la place pour les deux l'homogénéité contextuelle c'est sûr qu'elle permet effectivement de comparer des pommes avec des pommes mais le contraste nous permet également de confronter nos résultats ou nos présupposés sur l'éducation je lisais récemment un texte de deux françaises qui disait qu'ils ont voulu étudier le phénomène des enfants à besoins éducatifs spéciaux en France et en Angleterre ou en Écosse ils se sont rendus compte que rien que dans la façon de nommer le phénomène c'était pas la même chose donc il fallait qu'ils discutent pour trouver le mot le concept qui serait représentatif de ce phénomène dans les deux contextes et donc c'est pour dire que le contraste pour moi est tout à fait important et lorsqu'on s'inscrit dans une démarche de comparaison même si ça répond avec des bananes ça nous aide effectivement à affiner notre compréhension je vois monsieur les gurus oui moi je suis pas du domaine je voudrais d'abord te remercier parce que j'ai appris beaucoup de choses c'est une présentation très riche vous avez cité les classements et les comparaisons Teams PISA etc oui moi ces classements me laissent un peu sur ma fin étant donné qu'ils sont basés sur des statistiques sur des aspects plutôt quantitatifs ils n'apportent pas beaucoup de choses sur le plan qualitatif alors que dans le domaine des sciences sociales c'est très intéressant d'aller étudier des phénomènes vous allez me dire que les pays doivent aller étudier ces phénomènes et voir comment pouvoir améliorer la situation et apparaître mieux sur ces classements est-ce qu'il y a des études dans ce sens s'il vous plaît merci vous voulez dire des études de nature plus qualitative oui en fait il y a le débat qu'on voit entre les approches quantitatives et qualitatives en général on les retrouve on retrouve ce débat là au coeur de la communauté des comparatrices je pense qu'Olivier va en parler mais les tests PISA Teams et autres font l'objet de critiques assez acerbes par certains mais en même temps on constate que les gouvernements ne sont pas tout à fait fermés à ces activités parce qu'elles peuvent amener effectivement à questionner ce qui se passe dans notre propre pays mais je suis d'accord avec vous que ces classifications internationales présentent beaucoup de failles et de faiblesses par exemple prenons PISA on dit c'est les jeunes de 15 ans mais un jeune de 15 ans au Québec un jeune de 15 ans en France ou un jeune de 15 ans en Corée du Sud c'est pas certain qu'ils ont été exposés au même contenu et donc déjà à partir du contenu on peut se poser des questions mais PISA quand même fait beaucoup d'efforts pour réunir des spécialistes de différents pays pour regarder de très près les programmes pour savoir à 15 ans dans différents pays ou en tout cas les pays qui participent qu'est-ce que les jeunes de 15 ans ont pu rencontrer comme contenu dans leur parcours je suis d'accord que ça ne suffit pas effectivement pour faire des comparaisons qui soient solides parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte c'est pas seulement le contenu il y a les enseignants eux-mêmes il y a l'organisation des systèmes qui ont qui influencent en fait ce qui se passe dans les classes et donc à côté de ces classements ou en tout cas de ces données plutôt macro il faudrait en tout cas avoir des informations plus fines et PISA le fait en plus de tester les jeunes ils vont interroger les enseignants interroger les directions d'école pour pouvoir faire des rapprochements entre les résultats des élèves et d'autres facteurs qui peuvent influencer ces résultats notamment le leadership de la direction le degré d'autonomie que les écoles ont pour disons la gestion du curriculum ou d'autres aspects du système éducatif à mon avis il y a de la place pour les deux il ne faut pas se limiter effectivement à ces ces grands classements ou en tout cas ces données qui sont plutôt macro est-ce qu'il y a d'autres questions je vois un commentaire de Johnson qui est tout à fait intéressant c'est-à-dire qu'on peut apprécier les données fournies par PISA pour qu'ils apportent une grande lumière mais on doit effectivement pousser plus loin pour comprendre avec des études à caractère qualité je suis entièrement d'accord avec vous sur cela on avait aussi Jason Lukuroff qui avait dit en fait je ne sais pas si c'était une question mais dans le fond que c'est un regard différent porté sur un objet grâce à la comparaison dans le fond que la comparaison permet d'apporter un regard différent à un même objet tout à fait en fait ça nous force ça nous force vraiment à en fait l'altérité pour moi est une valeur ajoutée la comparaison c'est-à-dire que l'autre devient un miroir pour nous souvent c'est en voyant ce qui se passe ailleurs qu'on prend conscience de ce que nous faisons et qu'ensuite on peut questionner ce que nous faisons et donc c'est une démarche qui me semble tout à fait encouragée pour les chercheurs que nous sommes et également on voit que les états s'intéressent beaucoup à ça c'est pas pour des raisons banales il y a vraiment un intérêt à comprendre ce qui se passe ailleurs même si on peut critiquer le fait que ces classements peuvent créer certaines distorsions par exemple PISA une des critiques à PISA c'est dans les échantillonnages on s'est rendu compte que dans certains pays ils vont écarter certains élèves qui pourraient affecter négativement les résultats du pays donc là on a un problème sérieux dans ces échantillonnages parce que c'est une ligue c'est le palmarès on veut bien pareil on va choisir les écoles et les élèves qui sont capables de nous faire bien pareil est-ce que si ça vous va je poursuivrai de mon côté avec certaines approches merci beaucoup Martial merci pour les questions et les commentaires on garde de toute façon du temps pour pour tout ça donc je vais partager directement je vais aller chercher ma présentation ici je vais aller la mettre en plein écran voilà est-ce que ça va vous voyez bon merveilleux donc merci beaucoup Martial donc et je pense que c'est une belle continuité c'est un peu comme en anglais on dirait un crash course donc vous avez eu dans un cours en éducation comparée donc vous avez vraiment les deux premières séances sur pourquoi on compare d'où ça vient puis qu'est-ce qu'on compare puis après ça on parle des approches sur comment on compare parce qu'il y a effectivement plusieurs approches qui se sont développées et j'ai suivi un ordre historique dans la façon de les présenter donc voilà alors je vais commencer et j'ai mis en lumière donc en fait on parle d'approche mais en fait c'est des paradigmes et des approches parce que pour tous ceux qui ont fait d'épistémologie vous allez voir que le positiviste le relativiste le post-positiviste puis les approches les approches critiques les points de vue les perspectives critiques ce sont des épistémologies dans pas mal toutes les sciences sociales mais elles ont leur importance en éducation comparée et c'est pour ça que j'ai mis donc en bleu les paradigmes et en rouge les approches et je les dans le cas où vous allez voir je les mets souvent ensemble parce que certains paradigmes ont été ont mené plus facilement à certaines approches donc allons-y et je ne l'ai pas toute mise parce qu'on n'a pas le temps de parler de tout il manque notamment les approches post-modernes en éducation comparée je pense que c'est Poster qui est un des grands chercheurs dans le domaine et vous pourrez toujours aller voir le post-modernisme en éducation comparée je vous avoue bien humblement que je ne l'ai pas mis parce que ce n'est pas l'approche que je maîtrise le mieux disons j'ai encore du mal à comprendre ce qu'est le post-modernisme et on pourra avoir un débat là-dessus il manque aussi les approches socio-historiques que j'ai pas mis mais j'ai mis plusieurs approches importantes et j'espère avoir le temps de passer à travers toutes ces approches donc tout d'abord le courant historististe constitue les racines de l'éducation comparée on a parlé tantôt Marcel a parlé de Marc-Antoine Julien on sait pas trop est-ce que c'était le grand-père du positivisme ou encore est-ce que c'était une approche plus historique en tout cas une chose est claire c'est que Michael Sadler est vraiment le fondateur de ce courant-là c'est un Britannique qui se rend en Inde et qui se rend compte qu'on peut pas transférer un système éducatif d'un pays à un autre et qu'il y a pas vraiment de modèle universel et qu'il faut plutôt tenter de comprendre l'éducation comme le produit d'une histoire d'une culture d'une société particulière mais ça empêche pas que cette approche-là a un caractère scientifique et systématique et qui réfléchit même à la causalité les comparatistes qui sont intéressés à cette approche-là vont vouloir se demander pourquoi par exemple est-ce qu'un province ou un état a décidé un jour d'exiger une formation avant de donner un permis d'enseignement donc à partir de quel moment et pour quelle raison est-ce que dans une province ou dans un pays on décide d'exiger que tous ceux qui vont enseigner aient un brevet je prends le terme du Québec ou encore pourquoi est-ce que un pays ou un état s'est doté d'une institution éducative d'un type X par exemple en enseignement supérieur pourquoi est-ce que Napoléon en 1806 décide de créer ce qui deviendra plus tard des grandes écoles pourquoi c'est quand même quelque chose qui est très qui est très relatif à l'idiosyncrasie du contexte européen mais c'est de comprendre les racines historiques qui expliquent dans le fond le système éducatif le système éducatif est entremêlé et enchevêtré dans un développement historique culturel particulier donc j'ai mis plein d'auteurs qui sont de cette approche et je considère que Lettan Coy fait partie des historicistes mais certains disent que bon enfin il y a plein de la perspective critique d'autres l'ont déjà associé au positivisme enfin bref c'est toujours c'est un peu comme des groupes de musique vous essayez de dire de quel genre ils sont puis il y a des débats sur bon mais c'est ça alors moi je le mets là donc les objectifs donc cette approche rassembler de l'information sur l'enseignement dans différents pays expliquer les causes des phénomènes et leur évolution donc il y a vraiment une leçon de causalité identifier des facteurs qui peuvent expliquer les formes d'organisation il y a des théories qui sont plus propices théorie culturelle matérialisme historique et stéréographie évolution socio-culturelle institutionnalisme dans certains cas le fonctionnalisme peut s'inscrire dans ce genre d'approche et les méthodes bien évidemment les analyses documentaires les analyses de discours donc étudier comment à travers le temps un concept a été compris par des grands leaders ou par des présidents d'universités ou peu importe une des méthodes clés évidemment et c'est ce qui ramène à la tradition de Marc-Antoine Julien c'est qu'on collige des statistiques dans différents pays les mêmes statistiques et c'est ce que fait le Bureau international d'éducation de l'UNESCO d'ailleurs et on les juxtapose l'une à côté de l'autre c'est exactement la théorie la première théorie la première approche en éducation comparée d'ailleurs c'est grâce à cette approche historiciste que l'UNESCO a développé sa classification internationale des types d'éducation qui permet de comparer des niveaux scolaires des pays avec une visée purement descriptive à ce niveau-là c'est pas l'objectif de faire un classement on peut utiliser parce que là on vient de parler de statistiques les gens bon on dit pizza puis tous les côtés négatifs mais il faut comprendre que les statistiques peuvent avoir une portée descriptive qui est de on essaie de comprendre est-ce qu'il y a combien d'enfants à l'école combien d'enfants d'une cohorte vont vraiment à l'école on peut se demander qu'est-ce qu'ils apprennent on peut se demander il y a combien d'enseignants on peut se demander il y a plein de statistiques qui sont utiles qui sont pas nécessairement dans le but de classer évidemment les unités de comparaison c'est les systèmes éducatifs nationaux mais ça va jusqu'aux civilisations si j'ai un livre à vous recommander ou les livres c'est ceux que Letan Koy a écrit en 1995 et 2001 les deux tombes sur éducation et civilisation et lui c'est son unité de comparaison c'est les civilisations et c'est des analyses macro-systémiques qui sont extraordinaires mais c'est dans moi je les associe en tout cas à cette approche historiciste qui vise à étudier le développement des systèmes éducatifs après la deuxième guerre mondiale il y a des chercheurs comme Baraday Noah Eckstein Hussein qui veulent faire de l'éducation comparée une science et qui croient même que l'éducation comparée elle est en fait nécessaire que les sciences de l'éducation peuvent pas vraiment devenir une science s'il n'y a pas d'éducation comparée c'est parce que si vous voulez savoir si des classes avec moins d'élèves génèrent permettent d'atteindre des meilleurs résultats scolaires chez les élèves il va falloir que vous fassiez une corrélation ou une régression dans plusieurs villes dans plusieurs provinces dans plusieurs pays dans plusieurs régions du monde et si finalement vous avez la même loi qui est universelle qui semble s'appliquer dans tous ces contextes vous allez pouvoir formuler une loi générale et peut-être même une loi universelle donc la comparaison devient la pierre angulaire de la science on ne peut faire une science de l'éducation sans comparaison ça c'est assez audacieux mais c'est intéressant je regroupe positivisme et théorie de la modernisation parce que approche la modernisation parce que cette idée de dire que si on trouve quelque chose qui fonctionne dans tous les contextes ça devient des données probantes qui nous permettent de mettre en place des politiques qui font avancer les sociétés vous n'avez qu'à lire des rapports de l'OCDE ou de la Banque mondiale pour vous rendre compte qu'il y a une interaction assez forte entre positivisme et approche de la modernisation en éducation à comparer théorie du capital humain sont évidemment des théories très utilisées dans ce contexte-là tout comme le fonctionnalisme et le structuralisme l'objectif dans le fond c'est de formuler des lois générales objectives et scientifiques qui concernent le fonctionnement et l'évolution des systèmes éducatifs dans le plus de contextes possibles la méthode souvent donc on formule des hypothèses on fait de l'expérimentation ou de la comparaison qui tient lieu d'expérimentation et on fait une analyse quantitative où on contrôle les résultats mais mais positivisme ne veut pas dire il n'y a pas une adéquation parfaite entre positivisme et méthode quantitative je vous mets par exemple l'exemple de Baraday Baraday lui a développé une approche qualitative positiviste lui ce qu'il disait c'est aller dans un pays observer un phénomène analysez-le eu égard au excusez-moi j'ai commencé à admettre des gens parce qu'il y a des gens dans la salle d'attente en même temps que je parlais je pense que je vais laisser Emile s'occuper de ça donc aller dans un pays observer un phénomène analysez-le eu égard au contexte donc il y a l'idée de prendre en compte le contexte ensuite aller dans un autre pays analyser le même problème dans un autre contexte faites ça dans 5, 6, 8, 10 pays juxtaposer les cas comme dans l'approche historiciste mais après contrairement à eux essayez de formuler de façon inductive une loi générale après avoir utilisé étudié plein de contextes de façon inductive et qualitative formulez une loi générale et si vous êtes capable de faire ça avec différents problèmes parce que lui il dit bon prenez un problème à la fois juxtaposé après ça juxtaposé différents pays juxtaposé différents problèmes et au final vous arriverez à ce que personne n'a jamais réussi à faire une analyse totale et donc des lois universellement applicables générées inductivement par la juxtaposition de cas différents donc les unités de comparaison les systèmes d'enseignement mais aussi on peut isoler certaines composantes le financement l'évaluation je vous donne un exemple l'idée de la là je vais donner un exemple qualitatif juste un exemple quantitatif en 2002 Baker Gosling et Le Tendre veulent tester la loi de l'effet Heyman-Luxley le HL l'effet Heyman-Luxley dit que dans les pays en développement les variables relatives à l'école expliquent une plus grande variance des résultats scolaires que les variables liées au statut socio-économique de la famille dans le fond dans les pays en développement les variables de l'école sont plus importantes que les variables de la famille alors que dans les pays qu'on dirait développés ou industrialisés les variables de la famille ont une plus grande importance que les variables de l'école alors Baker Gosling et Le Tendre ont décidé de mener une étude dans plusieurs pays et utiliser la base de données TIMSS des années 90 et ce qui finalement leur a ce qui eux leur fait dire que la loi finalement ne tient pas et que dans tous les pays les les il n'y avait pas vraiment de variance dans ceux dans les pays qui ont étudié il n'y avait pas tellement de différence entre l'importance des variables de la famille puis l'importance des variables de l'école ce qui leur a fait dire que la scolarisation de masse réduit l'effet du Heyman-Luxley voilà peu importe le niveau de développement du pays donc ça c'est une approche positiviste quantitative de l'éducation comparée pour mes amis en enseignement supérieur j'aimerais parce que là j'ai fait un saut je viens de parler de Baraday je voulais juste vous dire que Baraday a quand même avant Thore a été le premier à formuler une loi ou une théorie sur l'enseignement supérieur de masse en étudiant les États-Unis le Canada le Japon et l'URSS il a formulé la règle selon laquelle un enseignement supérieur de masse est nécessaire pour qu'un pays entre dans la modernité et il a aussi prédit qu'un accroissement d'enseignement supérieur ferait tomber les dictatures c'est ça c'est ça le positivisme c'est pas tout ça se confirme pas tout le temps après ça il y a des chercheurs qui se sont rendus compte que souvent ce qui est facile à mesurer c'est pas ce qui nous intéresse l'éducation c'est une expérience humaine qui peut pas être réduite à des variables et la causalité même si c'est une idée fascinante elle n'est pas applicable au monde humain parce que le monde humain est indéterministe parce que causalité implique déterminisme ça veut dire qu'on serait déterminé à faire quelque chose dans des conditions particulières alors que l'être humain est indéterminé donc dans ces auteurs-là il y a Maisemann, Hayhoe, Mallet, Fox il y en a plusieurs l'objectif c'est donc de comprendre le phénomène de l'éducation tel qu'il est vécu compris interprété dans un contexte particulier les individus interprètent et transforment l'éducation et selon cette approche chaque être humain est unique mais chaque être humain est aussi traversé par une origine culturelle une langue une classe sociale une identité une occupation une famille et donc l'être humain est le produit de ces inter-influences mais aussi celui qui les interprète et celui qui est capable d'agir sur elles et donc il faut s'intéresser à l'individu dans un contexte particulier donc c'est des théories souvent on va utiliser c'est relié à des théories anthropologiques ethnographiques ethnométodologiques narratives phénoménologiques et interprétatives les méthodes souvent on va observer on va regarder des artefacts qui nous permettent de comprendre des cultures on va passer des entrevues un journal de bord l'analyse de discours l'analyse de contenu l'analyse par l'étude la recherche par les arts est une façon de faire de faire de l'éducation comparée dans une approche relativiste ou narrative les unités de comparaison donc les individus leur perception leur histoire tu sais dans le fond une étude qui voudrait examiner l'expérience vécue des réfugiés syriens dans trois contextes éducatifs francophones comme le Liban la France et le Québec permettrait d'appréhender comment les systèmes éducatifs et leur intégration à travers les yeux de ces jeunes donc il n'y a pas de loi générale et avant de juger on essaie de comprendre les mots qui sont utilisés par ces hommes et ces femmes on essaie de comprendre c'est vraiment une approche qui dit arrêtons de formuler des lois essayons juste de comprendre vous pouvez bien vous ne pouvez pas vous mettre à comparer les compétences des élèves en matière de raisonnement argumentatif si vous n'essayez pas de comprendre la valeur accordée à l'argumentation dans une société plutôt qu'une autre c'est ce que cette approche-là veut dire et le débat entre positiviste et interprétativiste a mis en relief un enjeu majeur si la réalité est subjective et changeante peut-on jamais formuler des conclusions générales mais si on ne peut pas formuler de conclusions généralement applicables est-ce que l'éducation comparée ne pourra jamais éclairer des décisions dans le fond c'est un grand défi en anglais on dirait un conundrum si on ne peut pas formuler de loi générale on ne peut pas faire de science selon certaines perspectives si on ne peut pas faire de science on ne peut pas formuler de recommandations on ne peut pas éclairer les décisions on ne peut pas prédire ce qui s'en vient et c'est là où les post-positivistes entrent en scène pour les post-positivistes il existe une réalité mais elle varie selon le contexte et selon notre capacité attendez il existe une réalité qui varie selon le contexte première règle et notre capacité à nous approcher de cette réalité elle est imparfaite et donc parce que le contexte est changeant et parce que notre capacité à appréhender la réalité est imparfaite nos conclusions sont donc toujours provisoires en éducation comparée l'objectif devient donc de fonctionner à partir d'hypothèses plutôt que de conclusions qui peuvent nous aider à prédire ce qui pourrait arriver dans un contexte précis plusieurs théories sont compatibles avec cette approche mais ceux qui utilisent l'idéal type de Weber c'est fréquemment utilisé les théories de l'économie politique sont aussi particulièrement porteuses pour le post-positiviste les méthodes sont souvent hypothético-déductives et je vais vous décrire en particulier j'aurais pu parler de l'approche de King mais je vais vous parler de l'approche développée par Michael Holmes qui est un britannique parce que à mon sens elle est extrêmement porteuse donc je passe une diapo juste sur l'approche centrée sur le problème de Michael Holmes et pour vous la décrire je vais vous présenter l'exemple par exemple l'étude que j'ai menée sur les pays scandinaves qui s'appuyait sur cette approche je voulais comprendre pourquoi les pays scandinaves performaient bien dans les classements internationaux des universités per capita alors que tous les modèles proclamaient que en fait les classements étaient dominés par les pays anglo-saxons et que donc toutes les variables qui expliquaient la production recherche ou l'excellence vue par des classements devaient donc la causalité était liée à ce que les pays anglo-saxons notamment le Royaume-Uni et les États-Unis avaient mis de l'avant je disais les pays scandinaves font pas mal bien mais pourtant ils répondent absolument pas à ce qui est prédit dans les études donc j'ai suivi l'approche de Michael Holmes la première chose qu'il faut faire c'est analyser le problème ou intellectualiser le problème en fait il faut tout lire sur le sujet donc j'ai dans mon cas tout lu sur les classements internationaux la production de recherche et la société du savoir après il faut formuler des hypothèses générales qui sont issues de la documentation dans mon cas j'ai identifié huit facteurs qui généralement étaient associés à la production de recherche et j'en ai fait huit hypothèses et après ça il faut spécifier les conditions initiales donc le contexte et là Holmes nous donne quatre grands schémas qu'il faut observer donc avant de se rendre dans un pays il faut tout lire sur ce pays ou tout lire sur ces pays et il nous dit portez attention à l'environnement naturel et du monde le monde physique dans lequel vous allez parce qu'il y a une influence essayez de comprendre les schémas cognitifs les croyances les valeurs les traditions dans cette société-là après ça c'est de comprendre les schémas normatifs qui selon lui sont représentés dans la constitution du pays dans les lois et dans les normes sociales après ça allez voir les schémas institutionnels quelles sont les politiques les organisations les pratiques dans mon cas évidemment c'était plus relié à l'enseignement supérieur une fois que vous avez spécifié vos conditions initiales évidemment bon idéalement vous devriez comprendre la langue de ces pays-là ce que je n'ai pas fait dans mon cas et ça devient difficile quand on veut inclure plusieurs pays et là après ça vous faites vous faites des prédictions logiques à partir de vos hypothèses dans le contexte donc je vais vous donner la métaphore que j'avais utilisée imaginez que le problème c'est une poignée de boue ok je sais que c'est j'imagine qu'en ce moment je ne vois pas les caméras mais vous devez être en train de rire sur l'entend de ceux donc le problème c'est une poignée de boue que vous prenez au sol puis vous la manipulez puis vous essayez de la comprendre puis vous essayez d'en faire quelque chose d'intelligible donc l'intellectualisation le contexte c'est comme une grosse roche une grosse roche qui ne bouge pas puis que vous essayez de circonscrire bon bien vous prenez votre problème qui est votre poignée de boue puis vous la lancez sur votre contexte puis ce qui colle ça devient vos prédictions logiques ça va dans le fond devenir ce que vous allez vraiment étudier une fois que vous allez être rendu là-bas donc et ce qui est intéressant de Michael Holmes c'est qu'il dit vous devez comme en statistique si vous avez fait des stats vous allez être familier définir votre hypothèse nulle et votre hypothèse alternative en gros là au lieu de chercher à confirmer ce que vous voulez prouver essayez de définir à l'avance qu'est-ce qu'il faudrait que vous trouviez dans le contexte pour infirmer votre hypothèse toute hypothèse doit être falsifiable ça c'est poppers toute hypothèse doit être falsifiable si vous voulez prouver quelque chose vous devez nous dire qu'est-ce qu'il fallait que vous trouvez pour ne pas pouvoir pour pouvoir infirmer et essayez de façon honnête d'infirmer vos hypothèses et si vous êtes incapable d'infirmer vos hypothèses là vous allez pouvoir les considérer comme provisoirement non-infirmés donc toujours vous demandez quelle est l'hypothèse nulle qu'est-ce qui fait que vous infirmeriez votre hypothèse et l'hypothèse alternative c'est évidemment celle qui découle de de vos de vos hypothèses générales et une fois que vous avez fait tout ça et que vous savez exactement ce que vous devez ce que vous devez trouver pour infirmer vos hypothèses là vous partez dans le pays donc dans mon cas les huit hypothèses générales je les ai je les ai jetées sur mon contexte social-démocrate scandinave et ça a donné 49 indicateurs et j'ai transformé ces 49 indicateurs en question d'entrevue et en question d'un questionnaire et j'ai décidé que je rejetterais l'hypothèse nulle seulement s'il y avait convergence parfaite entre les résultats statistiquement significatifs et des un niveau de saturation dans les entrevues pour chaque facteur et voilà c'est comme ça et là après ça je suis parti donc trente et de trouver ce qui infirme votre hypothèse et considérez si vous la trouvez si vous ne réussissez pas à l'infirmer comme provisoirement non démenti ou tentatively undisproven voilà donc passons maintenant à l'approche critique j'espère que je ne suis pas en train de trop dépasser mon tendance pas si bien donc les approches critiques c'est que bon comme pour toutes les sciences sociales en éducation comparée il y a une perspective qui dit que si on n'étudie pas explicitement les inégalités entre les groupes les peuples et les nations on contribue à la reproduction des inégalités c'est des approches qui disent vous devez explicitement prendre en compte le fait que toute démarche scientifique est intrinsèquement liée imbriquée embedded dans des relations de pouvoir et vous devez les mettre au jour ces relations de pouvoir donc mais dans l'objectif évidemment d'une transformation sociale donc l'objectif mettre entre les mains des acteurs éducatifs des instruments qui vont pouvoir de prise de conscience et d'émancipation il y a plusieurs théories pertinentes par exemple si on estime que 130 millions de filles d'âge scolaire qui ne vont pas à l'école ben une étude des barrières à l'accès selon une perspective féministe pourrait être intéressante la perspective féministe en éducation comparée permet aussi de relativiser la vision libérale du féminisme occidental et d'engager un dialogue avec d'autres formes de féminisme le féminisme tel qu'au Québec ou au Canada ou aux États-Unis ou en Europe n'est pas nécessairement celui d'Asie d'Amérique latine ou d'Afrique ou du Moyen-Orient il faut engager ce dialogue-là évidemment en matière de néo-marxisme il y a plusieurs théories qui rejettent la visée de la modernisation telle qu'imposée par l'Occident puis qui voient que le capitalisme est plutôt un entrave à l'épanouissement des classes sociales dans leur éducation évidemment l'éducation à l'international est marquée par la domination de certains organismes internationaux comme la Banque mondiale l'UNICEF le FMI et donc il y a plusieurs perspectives qui des approches qui étudient le néocolonialisme ou des approches qui sont anticoloniales qui vont justement regarder comment plusieurs initiatives des organismes internationaux sont des initiatives néocoloniales une des théories qui est intéressante c'est aussi la théorie de la dépendance selon laquelle les pays les plus pauvres sont dans l'obligation de fournir des ressources naturelles ou de la main-d'oeuvre bon marché aux pays les plus riches et ces obligations sont le résultat de l'histoire de la colonisation dans le fond les pays les plus riches ont mis en place des contraintes légales financières qui ont rendu les pays les plus pauvres dépendants et donc en matière d'éducation c'est une théorie importante parce que le système mondial tend à maintenir certains pays dans un état de dépendance des pays de la périphérie donc on va parler de centre et périphérie donc des pays de la périphérie peuvent être forcés parce qu'ils ont des prêts par exemple qui doivent rembourser ou peu importe à utiliser des réformes de pays qui sont au centre ou à acheter des contenus qui ont été produits par le centre et ils vont développer des systèmes éducatifs qui reprennent les idéaux du centre ce qui peut nuire à leur propre développement une des conséquences peut être que les éléments les plus brillants vont aller se faire éduquer dans des pays du centre et soit ils vont demeurer là donc il y a un exode des cerveaux soit ils reviennent mais ils perpétuent une domination symbolique et culturelle dans le pays au l'heure du retour donc c'est ce genre de théorie là puis il y a aussi une théorie de Galton sur l'éducation pour la paix qui est extrêmement intéressante aussi comment un espèce de dialogue entre les peuples peut favoriser finalement une perspective de la paix les méthodes sont souvent qualitatives mais occasionnellement quantitatives parce qu'il est possible quantitativement de mettre en relief des dominations si vous regardez par exemple si on prenait une perspective critique puis on prend par exemple l'étude de notre collègue Candice Kamanzi sur le fait qu'il y a simplement il y a seulement 15% des élèves qui ont fréquenté une école publique régulière qui accèdent aux études universitaires au Québec versus 50% de ceux qui ont fait l'école privée ça serait une méthode quantitative qui met au jour une réalité qui pourrait être examinée selon une perspective critique les unités de comparaison c'est souvent les questions de pouvoir de reproduction sociale d'inégalité l'expérience des groupes marginalisés donc des fois il y a un lien aussi avec l'expérience l'approche interprétative donc voilà et passons système monde mais système monde est aussi des fois une théorie elle-même fait que l'approche je dirais je l'appellerais l'approche de la mondialisation en fait pendant deux siècles l'éducation comparée a été préoccupée par la comparaison de juridictions des entités nationales ou infranationales indépendantes mais depuis la fin de la deuxième guerre mondiale et encore plus depuis la fin de la guerre froide on est entré dans un processus d'accroissement de l'étendue et de la profondeur des relations qui transcendent des frontières donc la mondialisation nous force à changer notre façon la façon sur laquelle on conçoit la comparaison elle nous force à nous pencher non plus sur des unités nationales mais sur des relations qui s'établissent à travers elles on se rend compte qu'il s'est créé et là je vais utiliser des termes anglais parce qu'honnêtement j'ai jamais trouvé de traduction française qui font du sens mais on s'intéresse à des on se rend compte qu'il se crée des idéoscapes des policiescapes des eduscapes c'est des espaces transnationaux où circulent des idéologies des conceptions d'un problème des organisations et des politiques pour cette approche-là il est plus pertinent de suivre le mouvement des idéologies à travers les contextes plutôt que de regarder comment une même idéologie ou une même politique ou une même pratique prend naissance dans le contexte X, Y ou Z sans réaliser qu'il y a peut-être une réaction en chaîne à travers une même idéologie qui voyage à travers ces contextes Carney par exemple a voulu étudier l'hyperlibéralisme en éducation et là dans la présentation de Martial on disait oui mais est-ce qu'on doit absolument comparer des comparables et ça c'est en termes de comparer des non-comparables je pense que Carney a fait quelque chose d'extraordinaire enfin et là ça demande ceux qui sont en métaux vont dire mais voyons ça donne bien pas de bon sens en même temps d'autres vont dire mais c'est donc bien révolutionnaire alors Carney a voulu étudier l'hyperlibéralisme en éducation puis analyser comment la même idéologie donc l'hyperlibéralisme avait influencé la réforme de la gouvernance universitaire au Danemark la décentralisation de l'enseignement secondaire au Népal et la réforme curriculaire en Chine donc là vous avez des contextes qui sont à la fois des contextes socio-économiques complètement différents des contextes culturels complètement différents mais même des secteurs du système éducatif qui ne sont pas les mêmes et dans le fond lui ce qu'il voulait voir c'est comment tout comment il y avait des éléments communs des points de convergence entre toutes ces réformes et motivés et appuyés sur sa vision de l'hyperlibéralisme et ce faisant cette étude-là a contribué à déstructurer le comparatisme traditionnel en termes de théorie il y a certaines fois la mondialisation est vue comme une heuristique des fois comme une théorie des fois comme une approche la même chose pour la supranationalisation qui explique l'émergence de blocs régionaux comme l'Union européenne par exemple mais il y a aussi la théorie du système monde qui étudie comment l'évolution historique d'une société est intrinsèquement liée avec ses interactions dans les autres sociétés et sa place dans le système monde et évidemment il y a une théorie particulièrement porteuse qui a été développée par Gita Steiner-Kamzy une sommité en éducation comparée du Teachers College de l'Université de Columbia elle a développé un modèle épidémiologique du transfert de politique en effet vous prenez une même politique en éducation puis si vous regardez une même politique mettons la Quality Assessment et là vous regardez elle était une même politique et développée dans un pays au début parce que ça correspond à des besoins des vrais besoins locaux une idiosyncrasie locale après ça il y a certains pays qui partagent un contexte semblable qui se disent on devrait peut-être adopter une politique semblable mais ce que le modèle épidémiologique montre c'est que la propension d'une politique à être adoptée augmente à mesure que le nombre de pays qu'il a adopté augmente désolé pour en tout cas vous comprenez ce que je veux dire c'est qu'au début elle est justifiée par un discours qui fait référence au contexte local mais à la fin les dirigeants des pays disent qu'il faut adopter cette réforme-là parce que tous les autres pays l'ont adoptée et ça va amener donc Rita Steiner-Kamzy à développer ce modèle épidémiologique d'adoption d'une politique d'un transfert de politique donc au début slow growth après ça phase de l'explosion puis à un moment donné tout le monde l'a adopté puis la politique tombe en c'est de l'acquis ça tombe en désuétude puis on passe à une autre mais ça c'est pour vous permettre de comprendre que l'éducation comparée c'est pas juste de comparer des pays c'est pas juste de comparer des juridictions c'est aussi de comprendre comment une même politique ou une même idéologie traverse les frontières et ça nous ramène ça nous permet d'avoir une perspective critique par rapport à celle-là parce qu'à la fin les pays qui ont adopté cette réforme-là l'ont fait parce que tout le monde l'a fait pas parce que c'est pertinent pour leur propre contexte donc ça nous permet de mettre en relief l'interdépendance entre des acteurs transnationaux aussi non je reviens à ça parce que l'éducation comparée par exemple une organisation intergouvernementale comme l'UNICEF pourrait financer une ONG d'un pays X qui ouvre une école dans un pays Y ben l'éducation comparée si on se borne à étudier que les comparer des frontières des juridictions on sera pas capable de voir le mouvement transnational qui est en train de s'établir au niveau du système monde bref c'est cette approche-là je termine là-dessus c'est cette approche-là